Lorsqu'ils m'ont appelée, je n'étais pas tout à fait certaine que c'était le bon choix. Tu te dis, je ne suis pas bonne. Si je suis rendue là, c'est que je suis vraiment pour... Joséanne a tenté de s'en sortir sans succès, et ses médecins lui proposent maintenant la chirurgie bariatrique, une opération majeure qui lui fait peur. Mon médecin m'a dit que je serais une bonne candidate pour la chirurgie bariatrique. Qu'est-ce que ça veut dire? La demi-partielle était la meilleure option. Ça, c'est la partie de l'estomac qu'on enlève. On estime habituellement qu'un estomac... Toi, est-ce que tu en as des problèmes de santé? Oui, la haute pression. Et tu es traité pour ça? Dans le fond, le traitement de la haute pression est hyper important, parce que la haute pression, même si ça ne donne aucun symptôme, ça ne donne pas... on n'a pas mal à la tête, on n'a pas mal partout, on se sent super bien. Mais malgré ça, quand on mesure la pression et qu'elle est constamment élevée, on doit y aller avec des médicaments. Et l'objectif de la chirurgie bariatrique, c'est de faire en sorte que ton poids va diminuer suffisamment pour ne plus avoir besoin de médicaments pour traiter ton hypertension ou traiter les autres problèmes de santé qui peuvent être associés à l'excès de poids. La chirurgie, est-ce qu'elle va soigner toutes ces maladies-là? C'est probable que la plupart de ces maladies-là rentrent dans l'ordre, mais ce n'est pas une garantie absolue. Ce n'est pas un miracle. Donc, la chirurgie bariatrique, la chirurgie va faire en sorte que tu vas perdre du poids. Et si tout est redevenu à la normale, la médication va être éliminée graduellement. La dérivation bilio-pancréatique, qui consiste à enlever une partie de l'estomac et à effectuer une dérivation dans le but d'occasionner une malabsorption. Pour permettre à la petite quantité qui va réussir à rentrer, parce que dans toutes les chirurgies, il va y avoir moins de nourriture qui va rentrer dans ta bouche parce que tu vas te sentir vraiment pleine plus rapidement. Et puis, j'avais des questionnements sur le long terme. Qu'est-ce que les conséquences qu'il va y avoir sur mon corps, vu que j'ai 27 ans, 50 ans, mettons? Après une opération. Oui. C'est certain que c'est artificiel. Comme tu as dit tantôt. Oui. Puis là, il n'arrive pas à vivre bien avec ça. Puis avant la chirurgie, on ne vous prépare pas à ça? Oui, il y a un bilan. Les gens rencontrent une travailleuse sociale, en plus d'une nutritionniste, en plus d'une... Mais est-ce qu'on te montre des photos comme des photos d'Urbania? Non. Non. Mais on va te le dire, mais non. Mais on ne te le montre pas. On ne te le montre pas. Non. Puis si on laisse les choses aller comme ça, les conséquences de ton excès de poids sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves que les conséquences d'une opération. OK. Et c'est pour ça qu'on va vers l'opération. OK. L'obésité morbide a de graves conséquences sur la santé à long terme. En plus de causer de l'hypertension, elle augmente notamment les risques de diabète de type 2, de maladies coronariennes, de cancers, d'accidents vasculaires cérébrales, de maladies pulmonaires, de maladies du foie et de phlébite. C'est une condition qui, malheureusement, réduit l'espérance de vie. La chirurgie, est-ce qu'elle va soigner toutes ces maladies-là? Je n'absorbe plus les calories, mais je n'absorbe plus non plus les vitamines et les minéraux dont j'ai besoin pour vivre. C'est une période parce que, malheureusement, en Amérique du Nord, c'est une épidémie de l'excès de poids. Et quand on est rendu à un excès de poids sévère, c'est souvent la seule solution qui va être efficace et permanente. Ça crée certains problèmes de santé. C'est tannant toujours avoir mal au ventre. C'est vraiment tannant. J'ai peut-être plus la peur des chaises, mais j'ai la peur de la nourriture aujourd'hui. Et si tout est redevenu à la normale, la médication va être éliminée graduellement. Sous-titrage ST' 501